Faut-il investir dans les crypto-monnaies ? Dans cette vidéo, je vais te parler de mon humble expérience par rapport aux crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites à un moment donné dans ta carrière d'entrepreneur ou investisseur diversifier tes revenus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, ça remercie toutes les personnes de mon équipe qui te produisent du contenu depuis le 10 septembre 2017. Enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en ce moment un an, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve, comme tu le sais, à la Maison Blanche à Kribi où je suis venu passer quelques jours avec mon équipe pour te produire des vidéos et également pour passer du bon moment avec mes amis, ma famille, etc. Faut-il investir dans les crypto-monnaies ? Alors je sais très bien qu'il y a des personnes qui veulent investir dans les crypto-monnaies et qui se demandent comment faire, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que ça monte, ça descend, etc. Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine. C'est vrai qu'il y a de cela quelques années, je me suis intéressé au trading de crypto-monnaies. J'ai eu à faire quelques coups en crypto-monnaies, j'ai eu à acheter quelques crypto-monnaies également avec lesquelles j'ai gagné assez d'argent. Mais je me suis très vite détaché de ça en termes de gestion. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne gère pas mes propres crypto-monnaies. Je confie ça à un gestionnaire qui est spécialiste dans le domaine. Et aujourd'hui, je vais te partager un peu ce que moi, j'ai compris de sa manière de faire et ce que bon nombre d'investisseurs font. De prime abord, lorsque tu vas investir, il ne faut pas que tu suives la masse. Comme Warren Buffett dit, lorsque tout le monde va dans une direction, il faut que toi, tu ailles dans la direction opposée. Dernièrement, on a parlé du Bitcoin qui est passé à 40 000 dollars. C'était le cas il y a de cela plusieurs années quand c'était passé à 20 000 dollars. Tout le monde s'est jeté dessus. Ils se sont dit, ok, c'est le bon moment d'investir. C'est là que je vais me faire de l'argent, etc. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent suite à ça parce qu'il y a eu une certaine mouvance par rapport aux crypto-monnaies et derrière, le prix a chuté et donc bon nombre de personnes ont perdu de l'argent. Et ça, c'est le problème des personnes qui veulent gagner de l'argent à court terme. Sur le court terme, sans même se renseigner par rapport à comment évolue le marché, sans même se renseigner sur comment évolue la psychologie des investisseurs derrière. Bon nombre de personnes perdent de l'argent finalement. Et c'est ça le problème dans pas mal de domaines où on parle de l'argent. C'est que tout le monde fonce tête baissée comme des moutons et finalement se retrouve avec pas mal de problèmes. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu investis, c'est lorsque personne ne s'intéresse à quelque chose qu'il faut investir. Tu vois là, subitement le Bitcoin a diminué. Là, les gens commencent à dire, oui, ça ne fonctionne pas, etc. C'est là, par exemple, qu'un vrai investisseur va se positionner parce qu'il achète moins cher. C'est la même chose en immobilier. En immobilier, par exemple, lorsque l'on parle de crise, lorsqu'on parle de bulles, etc. Et même s'il y a une bulle immobilière et que tous les prix s'effondrent, c'est à ce moment-là que tu vas voir les investisseurs les plus aguerris, les plus agressifs venir assisir les bonnes opportunités. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport aux crypto-monnaies ? C'est que moi, j'ai investi suite à la revente de plusieurs biens immobiliers. J'ai pris le capital et je l'ai investi dans les crypto-monnaies. Donc, j'ai investi principalement dans le Bitcoin parce que pour moi, c'est la monnaie la plus fiable, la plus solide et celle qui a le plus gros, comment dire, qui a le plus gros marketplace parmi toutes les autres crypto-monnaies. Elle a fait ses preuves et continue à faire ses preuves. Après, moi, j'ai une logique où j'investis vraiment sur le long terme. C'est que j'investis et quelle que soit la, comment dire, la tendance du marché, je continue à investir. Qu'il soit au bas, je continue à investir. Par contre, je retire une partie du gain que je fais tous les trimestres. Tous les trimestres, je retire une partie des gains que je fais. Et ce gain-là, je réinvestis 20% lorsqu'il y a vraiment une chute monumentale. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a une annonce de tel ou tel gouvernement, de telle ou telle régulation, par exemple, et qui fait en sorte que le prix du Bitcoin y diminue, là, je prends 20% de ce que j'ai gagné précédemment et je le réinjecte pour gagner, enfin, pour acheter moins cher et gagner encore plus sur le long terme. Donc, c'est une stratégie à la fois conservatrice et agressive dans le sens où j'ai investi sur le long terme et je tire quand même à chaque fois une part de ces rendements-là. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oui, tu ne sais pas comment investir, etc. » Moi, c'est ma stratégie depuis maintenant plus d'un an et demi. Elle a très bien fonctionné. Et je peux même te dire que j'ai récupéré l'entièreté de mon capital. Donc, même si demain, le Bitcoin passe à moins 0,1, je n'ai pas de problème par rapport à ça parce que je sais que c'est de l'argent, entre guillemets, que j'ai déjà récupéré et dont je n'ai réellement pas besoin. Et ça en vient au dernier conseil, c'est que si tu investis dans ce type de monnaie, n'investis pas de l'argent auquel tu tiens avec beaucoup d'émotions. Il faut que ce soit de l'argent, que tu sois prêt à perdre car si demain, ça se passe mal, ça ne va pas t'affecter toi ni tes proches. Dernière chose également, c'est de faire attention aux arnaques parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs par rapport aux crypto-monnaies, des personnes qui vont te promettre des rendements à 300%, sans rien faire avec des robots, etc. Fais gaffe à ça. Ici au Cameroun, je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc faites attention, c'est juste ça, faites attention. Et lorsque quelqu'un vous propose quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de vérifier, les dire et de vérifier surtout les résultats de cette personne-là. Moi, je n'irai jamais investir dans des trucs automatiques, etc. Je préfère confier mon argent à quelqu'un qui a fait ses preuves et qui s'y connaît, qui a peut-être même pris des risques ou perdu de l'argent au moment parce qu'il sait aujourd'hui comment ne plus répéter ce même type d'erreur. Quitte à avoir un rendement beaucoup moins élevé, moi, je suis beaucoup plus confortable par rapport à ça. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu investis dans les crypto-mails. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le lien juste en dessous. Tu auras accès à cette masterclass où je te montre comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en seulement une seule opération immobilière. C'était Florent de Goba, investisseur. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501